Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Paine Total War, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 17 de notre campagne légendaire Secondo Imperium Romanum avec l'Empire Romandrian. Donc je suis désolé si vous entendez une petite différence au niveau de la voix, c'est que j'ai un peu attrapé froid malheureusement et que je peux parler mais je ne pourrais pas parler plus fort que ça. Donc si ça se rend en vidéo, j'en suis désolé. Et du coup lors du précédent épisode on avait réussi à repousser des assauts sassanides mais les sassanides sont revenus en force avec 4 armées. Bon la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a que 2 armées complètes sur 4. Bon après j'ai aussi mes autres armées qui sont revenus en renfort et j'ai aussi un petit avantage avec ces armées là. La plupart c'est qu'elles ont attaque de nuit du coup je pourrais mieux diviser les sassanides pour les massacrer plus facilement. Et là je vais vous faire une petite bataille de pleine tranquillou contre des rebelles d'As menés par le commandant Flavius Mus. Tandis que le général Publis Métillus va représenter l'Empire Romandrian. On voit déjà qu'il y a beaucoup de caves. Je peux faire une attaque de nuit mais ça ne servira à rien. Du coup ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu vite le terrain. On va faire une petite topographique. Ouais. C'est vraiment une bataille de merde donc je vais la faire. Mais je vais la faire en auto donc sachant que j'ai plus de tireurs que lui. Voilà. J'ai perdu 303 hommes dans l'affaire mais bon. En plus j'ai récupéré un en avant plus. Je ne sais pas ce qu'il faut. Et là ce que je vais essayer de faire c'est donc Flavius Mus est décédé. Ce que je vais vite faire c'est rentrer à Vinagum parce que ça va urger. Déjà mes unités ont pris des dégâts. Je vais essayer de faire en sorte que les unités se reforment le plus rapidement possible. Je pense notamment ici. On a des unités qui sont très très affaiblies. Toi. On vous disperse celui-là. On va reformer deux lanciers. On reformera les ligues au plus tard ici. Ensuite donc là vous voyez la situation est un petit peu critique de ce secteur. Bon la bonne nouvelle c'est alors Kaisar Zabia. Qu'est-ce qu'on a déjà ? Six unités ouais. Et deux honneurs. Donc ça va il y a pire. Eux ils ont fait le chemin pour arriver jusqu'ici. Ils ont réussi. Chapeau eux. J'ai aussi ramené cette armée ici pour soutenir. Si t'en jamais. Par contre j'ai un petit peu la renforcer à coup de mercenaires. Je vais prendre ça. Ça. Déjà ce sera pas mal. Cavalier et mercenaires perse. Il me reste 1400. Au sud pour ne pas faire grand chose. Donc là on est à moins 17 de nourriture. C'est assez problématique. Donc je vais essayer de faire ça. Un peu de nourriture. C'est pauvre mais bon c'est toujours ça de pris. Et là j'ai toujours de l'ordre public à moins 6 quoi. Et le pire c'est que je ne fais rien d'autre pour le moment. Au niveau des bâtiments. J'ai tout construit ce que j'avais à faire. En Egypte je ne peux pas encore les temps de béréniquer. Je vais le faire tout de suite. Là je vais Mira. Non je ne peux rien faire pour le moment. Dardagne pareil. Ibis est mort. Ah j'ai encore une église ici tiens. On va peut-être la péter un jour. Par contre il va falloir que je remplace les deux casernes là. Je vais alterner. Je mettrai un truc ici. En Syrie. Ça va. C'est plutôt Kame pour l'instant. La trace. Moins 4. Mais bon on a vu pire. Éthiopie on ne peut rien faire. Et Othroen. C'est toujours le bordel. J'aimerais tellement que là il m'attaque. Donc là vous le voyez. Je suis à plus de. Alors je suis à 1800. Contre 4000 quoi. Attaque de nuit. Je suis à. Ah lui il peut faire attaque de nuit. Ok. Ils sont deux à pouvoir faire attaque de nuit. C'est bon à savoir. Donc il y a du lancier arménien. Beaucoup de cavalerie. Mais bon j'ai des tireurs. J'ai des lancers. J'ai des zonables. Donc ça devrait aller. Je vais décliner l'attaque. Et surtout que c'est l'hiver. Donc on va rester un petit peu en garnison. Histoire de se reconstituer tranquillement. Et je n'ai plus de sous malheureusement. Donc il va falloir attendre. Et là je suis en train de construire un camp d'archers. Au niveau 2. Pour être tranquille de ce côté là. Et là dès que je peux. Je formerai un camp. Une des casères de tirailleurs. Pour tenter d'avoir des arbelétriers. Surtout des archers montés. Parce que je vous avoue que l'archer monté mercenaire. Coute assez cher. Je ne sais pas combien il va me coûter. Un équitesse. Ça glit à riz. Mais bon. Si je peux avoir une variété tactique. Dans mes armées romains d'Orient. Je ne dirais pas non. Alors que le tour 40 se termine. Donc on est déjà un tiers d'un campagne. De la victoire mineure. Sachant que les calédoniens. Pit et consorts. Sont en train de faire. Toujours leur rasi en Gaule. Donc là je vais essayer de voir ce qu'il va me faire. J'ai vraiment peur. Bon j'ai des pièges cette fois. Mais est-ce que ça suffira ? Pas sûr. Et une petite nouvelle que j'ai vue. C'est que les lacs mines ne sont plus en état que l'an d'Assassinide. Ouh là. Ouh là là là. Ils ont encore amené une armée. Bon là ils sont affaiblis. Les unités ça va. Tâche à 1900 contre 5000 quoi. Bon là c'est bien amoché. Ils ont pris pas mal de mercenaires les Bougas. Ça va être compliqué quand même cette bataille. Mais bon on va la tenter. On n'a rien à perdre. Beaucoup de lancers arméniens encore. Vous le voyez. Bon la bonne nouvelle. Ils n'ont pas l'air d'avoir d'artillerie. Enfin entre guillemets. Donc il faudra vite tuer le général Merena. Kozro. Encore un. Merena. Putain il y a deux Merenas en fait. C'est une blague. Il y a un barbu et un non-barbu. Ok. Et on Azura qu'à l'arrière. Ok. Donc là c'est vraiment une bataille décisive. Si on gagne. Vous avez vu la ratio 1 pour 10. Ça va être compliqué. Mais si on gagne. Il y a peut-être moyen d'avoir une porte ouverte en contre-attaque. Allez on y va. Donc je vous retrouve pour une nouvelle fois à la bataille d'Ambida. Il lui a déployé sa première armée. Donc le général Merena. Le comment il s'appelle déjà ? Merena le premier parce qu'il y en a deux. Il a déployé tout son corps d'infanterie de Gaïtsogdian ici. Donc attention à eux. Avec ses brigades mercenaires perses. Ses catafractaires. Il tente une attaque massive. Pas de tireur par contre à part le javeau. C'est tout. Les chameaux c'est gérable. Les lancers aussi je pense. Si on arrive vite à battre Merena. Je pense qu'on aura vite la bataille à notre faveur. Et en attendant les autres enfants. Donc il y a juste la deuxième grosse armée. Il faudra faire attention. Et le reste ce sont des petites armées. Au niveau de mon déploiement. Moi j'ai tout de suite placé mes barricades. De ce côté là. Avec des cailloux pour essayer de ralentir et tirer. J'ai placé des fosses à pique par ici. Des pieux là pour la cavalerie. Mes chausses trap dans un avec les caisses. Et je crois que j'ai essayé tout ici. Je vois que c'est juste que j'ai mis tout le mur de bouclier. Et là je vais vite envoyer mes archers montés. Rejoindre mes équitesces. Pour tenter de faire une force de carifle de flanc. Donc. Et un nouvel acte se dessine ici à Amida. Est-ce que ça va être le dernier ? Espérons. Si les quatre armées sassainides sont écrasées. Les autres armées pourront agir je pense. Mais il faudra se mettre aussi du Macron. Du Macron qui est en forme. Et qui a remis une petite armée près de Hédès. Donc qui de l'Empire Romain d'Orient ou de Sassainide va l'emporter une nouvelle fois Amida ? Nous en recevoir maintenant. Première chose je vais vite sortir mes unités d'archers montés. Heureusement qu'on a réussi à réparer la ville. Enfin sauf la tour là. Mais bon. Ça va on a pas trop de dégâts. Moins 7%. Il y a du monde qui arrive ici. C'est un peu compliqué. Mais Renat 1. Mais Renat 2. Causerouille est là-bas. Ça va être compliqué pour la cave. Il faut aller vite que j'arrive à les replier. Il a quoi ? Ouh les quatre armées arrivent. Ah ils sont en forme. Ça va être une bataille des plus intenses les amis. Bon déjà vous voyez que les unités perdus. Des unités d'hommes. Il faut pas qu'il intercepte mais... Mais écoutez j'aurais besoin de... Donc là les tours commencent à faire le job vous le voyez. C'est quoi qu'on peut pas redonner au tour comme dans Warhammer de tirer sur tel ou tel cible. Donc là ça commence vous voyez déjà le nettoyage un petit peu. Les quatre généraux qui vont se regrouper mais pour quoi faire ? Donc quelle idée ? On n'en sait rien. Il faut pas oublier aussi que j'ai un onagre. Ça peut toujours servir mais bon. Il faut utiliser conséquemment je précise. Par contre vous vous me donnez une idée vous deux là. Vous allez aller escamoucher le général des oracles. Et je pense que le reste des troupes va arriver au compte de doute. Regardez. Déjà tout ce qui se passe en cataphractère ça déménage. Hop. Allez hop. Vous trois. Vous vous regroupez là. Si vous pouvez choper d'éventuels fuyers ou autres. Ça serait cool. Vous. Stop. Laissez de se casser dans le mur. Là c'est pas mal. Là je vais mettre mes javons bientôt en position de feu. Alors qu'est-ce qu'on a ? Oh. Trois généraux. Ça c'est l'hydro. On va peut-être pas s'enflammer non plus. Par contre là. Il y en a un qui pouvait se faire plaisir là-bas s'il y arrive. Par contre les mecs non. Non. Les javelots vous faites feu là. La brigade perte est en train de morfler. Mais à gros prix. Donc là pour le moment ça se passe plutôt pas mal. Les premières vagues se cassent. Donc là tous les généraux se sont regroupés là. Ça peut être un beau carnage. Là j'ai ruskiné un petit peu les lanciers. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Je vais peut-être aller se soutenir parce que là avec ces deux unités ici ça commence à être compliqué. L'ennemi va tenter certainement de revenir. Bon là vous le voyez il s'est poussé. Bon il a la pression de la cavalerie c'est normal. Donc là on a du monde mais ce point ça va suffire. Je vais dire tout de suite à mes unités. Oula. Vite maintenant. Vous rentrez en action. Vous aussi. Bon c'est normal en même temps que tout ce qu'il y avait je peux comprendre à l'unis. Je suis pas un sac non plus. Donc là on va tirer dans le tas. Voilà. Donc là avec la chair de cavalerie normalement ça devrait suffire je pense. Voilà. Excellent. A l'arrière ça passe. Vous la légionnaire. Vous allez là. Toi général tu vas vite foutre un petit coup d'aliment. Hop. Mes frondeurs mercenaires qui prennent chair c'est normal. Là pour le moment ça tient. Doucement l'artillerie là. Par contre vous vite allez aider par là. Ils veulent pas craquer eux ils sont motivés. L'un de leurs généraux vient de tomber ici c'est excellent. J'ai pas compris pourquoi la chair avec ses trois lanciers persent sur ses guerriers persent dessus. Mais bon ça fait déjà ça au moral de fait. Par contre l'autre là il s'est bien replanqué. Donc je vais devoir ajuster ça. Là c'est excellent. La cavalerie s'en est bien tiré. Je vais quand même envoyer ce lancien en renfort ici parce que ça va être compliqué à la porte. Vous cessez le feu. Les fantassins ici. Alors toi, 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 toi. Toi, vous vous regroupez. Bon là, on fait du tir au pigeon, c'est compliqué hein. Mais vous voyez, on arrive à s'en sortir pour le moment. Je vais tout de suite mettre mes légionnaires ici en position. Pourquoi ? Pour tirer leur, j'avoue qu'ils restent. Bon. Alors, sauf toi et toi, vous vous tirez, je sais, vous vous débrouillez. Il ne faut pas traîner là. Ne faites pas capoter le plan. Et là on va tirer dans le tas. Là nous gagnons plus de munitions, espérons que ça passe. C'est risqué ce que je fais, j'en ai conscience. Donc là vous allez voir un magnifique début de salle de javelot. Par contre, toi tu as intérêt de grouiller. Là ils sont en train d'arriver en masse. Mais bon, est-ce que ça va suffire ? Je ne sais pas. Là je pourrais choper l'unité de javelinier, mais ça va être compliqué à mon avis. Voilà. Ça tire, ça touche. Les sassanides grilles. Griade de sassanide. Qui n'a pas sa brochette de sassanide ? Pas cher, pas cher. Donc là je garde l'unité en réserve, on ne sait jamais s'il faut renforcer. Alors que mon lancé, lui, il a bien XP. Il se fait tous les généraux au calme. Donc c'est... Ouais, donc par contre, vous les mecs là, vous déconnez. Est-ce qu'on a beaucoup de fuit hier pour le moment ? Cette grille de Sogdian, ça va. Là je crois qu'on s'est fait le gros de l'armée la plus difficile pour le moment. Encore un qui craque, c'est magnifique. Par contre, il faudra que je le cherche, tiens. Donc là, ma carrière, pour le moment, tout se passe bien. Pour sa part. Lui, il faudrait que j'arrive à viser avec ça. Non, il ne voudra pas. Est-ce que vous pourriez vite vous mettre en tortue, s'il vous plaît ? J'essaie de l'attirer. Voilà, il va venir, c'est ce que je voulais. Mon général qui est attaqué, par quoi ? Oh, bon, ça veut, il tient bien. Voilà. Je vais quand même mettre un rideau de sécurité, en plus, avec cette unité en soutien. Ils ont encore pas mal de non-sécariés qui arrivent au contact. Oh, ouais, bon, là, par contre, on a un petit souci. Allez, tout le monde en mêlé. Go. Sauf les javelots. Voilà. Là, il faut le submerger. On a le nombre de cavaliers. Ah, ils tiennent bon, hein. Ils se prennent des rafales d'honnagres et tout. Bah non, ils tiennent. Au calme. Bon, ce que j'ai fait, là, je vais faire ça. Il y a encore du lancier arméen qui arrive. Mais putain, vise bien, bordel. Voilà. Lui. Il perd tout, c'est bien. Vous, allez harceler ce lancier qui arrive. Pendant ce temps, les cavaliers. Hop, il y a quoi ? Du javelot, du javelot, ok. J'ai un peu de plus de TK qu'autre chose, mais bon. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème, après tout. Bon, pour le moment, ils m'attaquent pas à la porte. Ce qui m'arrange. Est-ce que je pourrais pas aller les positionner, changer de positionnement pour eux ? Ouais, ils ont fait 59 morts, ouais, c'est pas mal. Et donc, vous... Là, je tiens avec deux unités, une grosse partie de l'armée. C'est assez impressionnant. Donc là, ils vont tenter de passer en force, ce qui semblerait. Euh, non. Merde, j'ai fait une connerie, là. Ça, ça pue. Là, il faut que j'aille intercepter les javeliniers. Ça sera toujours des unités de moins. Et là, vous voyez que la marque de Sassanid va commencer à se remplir. Ça va être une grosse marée, là, mais assez impressionnée et puissante. Bien, du coup... Là, pour le moment, c'est tranquille. Là, ils m'ossent des unités en réserve. Je crois pas foutre mes javelos là-dessus, par exemple. Voilà. Les zonacs qui sont en train de faire le job, c'est assez impressionnant. Voilà. Et ça continue. Allez. Donc là, le moral n'est pas chez les Sassanid pour le moment. C'est... C'est plutôt la joie. Non. Mais non. Charge pas. Il se carmouche. Donc là, je vous annonce que... Les... Comment ils s'appellent ? Là, on va terminer les derniers javeliniers, les cavaliers. Ah, c'est le général de Mérénon encore. Tiens, donc. Tente de passer en force. Il ramène de plus en plus de... De people. Bon. Au moment, ça passe. On va vite virer les dynamites, là, parce que c'est eux que je vais redouter, là. Faut volonté. Allez. On tire. On tire dans le tas. On fait grimper l'expérience. 130. C'est pas mal. Donc là, ils sont épuisés, les pauvres. Je vais envoyer ma calerie dans le dos dès que possible. Par contre, le temps que le général de Mérénon ne sera pas tombé, je ne pourrai pas faire grand chose de la game. Eux, ils se sont bien fait le job. Vous, allez là-bas. Vous avez déjà voulu attirer. Vous, les 52, vous allez bientôt devoir faire ça aussi. Regardez-moi ça. Le nombre de pertes qu'ils ont pris dans la figure, c'est assez bien. D'autres renforts arrivent, progressivement, vous le voyez. Mais bon, en escarmouchant bien l'adversaire, il y a moyen de faire de bonnes choses. Et c'est en train de se produire. Qu'est-ce qu'ils ont qui se bat ? Un guerrier de Sogdian, 7 guerriers de Sogdian, petit catafractaire. Bon, les catafractaires, je ne pourrais pas les rattraper, malheureusement. 25 lancers mercenaires du désert, 21 guerriers de Sogdian. Allez, les gars. Allez. Je vais même rapprocher mon général. Bon, c'est pas pour nous dire on me tue, attention. Par contre, est-ce qu'il va ramener sa cavalerie, lui ? C'est la question. Ce que je vais faire, du coup, je vais charger son unité de tirageur isolé. Est-ce que lui, il va réposter ou pas ? Non, pas encore. D'autres unités qui craquent, c'est magnifique. Donc là, il faut vite y aller. Allez. C'est quoi qu'il a utilisé comme capacité ? Avancée rapide, peut-être ? Bah, mon vieux, ton avancée rapide, elle n'a pas été si flugurante que ça. Tu crois qu'il nous va être un sprint ou quoi ? Tu t'es prêt pour Seinbolt ? Oh là là. D'autres unités qui arrivent au compte-goutte encore. C'est la routine. Allez. Ils sont choqués, là. Je ne vais pas désengager le combat parce qu'ils attendraient que ça. C'est bien, c'est bien. Bon, le nage n'a plus de munitions. Mais bon, après, le job qu'il a fait, je ne vais pas lui en vouloir. Allez, maintenant, vous balancez vos pilums. Ça continue de tomber, c'est bien. Alors que deux pauvres unités d'harcher montées à moitié mortes sont en train d'amoucher l'adversaire comme il faut. Le général ennemi qui continue de se replier. Je ne sais pas ce qu'il fout, mais c'est assez curieux. Là, c'est franchement... Putain, cette unité de tirage, elle va craquer. Ok. Encore des unités qui se replient. Là, ça continue de faire le milieu de job. Je vais dire à mes unités de... Je vais donner à mon général de faire ça. Du coup, vous deux, vous êtes bien affaiblis à mon goût. Vous allez vous rejoindre ici. Combien de masques de lance ici ? Mon capitaine, comment il est dégusté le pauvre ? Ah bah quand même, il ne faut pas déconner. Allez. Donc là, on a 90 véhicules avec les deux unités, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va essayer de les descendre sous la barre des 8-7. Pour savoir, on va prendre une victoire de justice, je pense, ou pire à la pyrus. Mais bon, je m'en fous un peu pour le moment, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il y a un mail encore ? Perce mercenaire, scout. Là, il faudrait une bonne char dans le dos. Mais le problème, c'est que tant qu'il y aura ces cons là, je ne pourrais rien faire. Alors que dès l'an... Qu'est-ce qu'il craque ? Ouh là. Je m'en doutais. Ouh là, ils vont s'engouffrer. Attention, en général. Je vais vite ramener ce lancement. C'est là en murs de tortue pour essayer de les contenir. J'ai encore des frondeurs là, mais ils seront plutôt utiles contre la cave, je pense. Et lui, il meurt, il craque quand, ça vous pouvez me dire ? Toi, tu vas t'occuper de ça. Toi, tu vas t'occuper de ça. Et toi, il perd plein d'unités là. Mais est-ce que ça va suffire ? Même pas sur... Attention générale, toutefois. Même si... Ouh là, il a perdu un homme, j'ai l'impression. Là, il faudrait une poindre charge dans le dos, mais... Et un petit problème. Excellent. Par contre, vous. Vous allez vous replier, parce que vu ce qui arrive, Essayez de faire des derniers tirs. D'autres lancers qui arrivent, encore et toujours. Mais là, ils se sont bien affaiblis maintenant. Là, c'est... C'est officiel. Il me reste une unité avec des javos ici. Donc toi, tu vas te retirer. T'as fait le job. Mention spéciale encore pour toi. Unité de lancers arméens qui craquent. Malégui, là, elle tient bon. Elle accumule les kills. Bon, c'est pas grave. Je vais perdre cette unité, mais bon. Elle aura fait ce qu'il fallait. Là, par contre, il va vite falloir aider. Qu'est-ce qu'il ramène encore ? L'anciers arméniens, l'anciers arméniens. Bon, là, le gros des unités sont en déroute. Ça commence à craquer de partout, j'espère. Il y a encore un général, quoi. Putain, mais les unités, elles se glissent pas ton corps à corps. Elles sont possédées, à quoi. Voilà. Je pense que pour un, on va arrêter. Parce qu'on est sur deux unités en fuite et qui sont encore bien entamées. Je pense notamment à ça. Là, mes exécutesses qui sont utilisées comme des charronnières, c'est plutôt pas mal. Vous me tirez là-dedans. Bien de javelinis qui arrivent encore. Ouf. Allez. Ah, ah. Ils en vont encore une unité. Là, les réserves sassaniques commencent à tomber, là. Ça se sent le général Merena, le premier Merena Barbu, donc il est encore en vie. Par contre, lui, il va se faire traquer, évidemment. Parce qu'on a des signes de casser les couilles. Donc là, c'est bien. Là, c'est réglé. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. OK. Eux, là, ça n'est toi aussi. Ça dépose pas mal. Au moins, ils arrivent pas à rentrer. C'est plutôt pas mal. La défense qui est bonne, pertinente. Ouais, vous trois, vous allez vous replier parce qu'il y a du lourd qui arrive. 2-3 unités qui craquent au centre. Ils vont me traquer avec mes pauvres archers montés. Tu m'étonnes. Comme si je les avais pas autre chose à foutre. Ah, vous voyez, ils me traquent mes écoutesses. OK. Bon. Très bien. On va te flanquer. On va essayer de le flanquer. Je vais essayer de la tirer, lui. Voilà. Là, on le tient. Normalement, on le prend au niveau de la forêt. Il va être pris de tous les côtés. On doit avoir l'avantage. Je vois même mes archers monter dans le dos. Là, il est choqué. Admirez la manœuvre. Comme à l'entraînement. Il y a une soigne qui fuit encore. Oh, comment j'ai perdu des zones d'un coup. C'était assez violent. Et là, son unité qui se désengage. Par contre, il y a encore des forces de réserve ou pas ? Ouais, il y a les deux Ligula. Je vais devoir les mobiliser. J'ai pas trop le choix. Désolé les mecs, mais on a besoin de vous ici. Félicitations. Son corps convient en vie. Il y aura des survivants, ça c'est certain. Mais je pense que la grande armée sassanine va commencer à tomber à la poussière. Allez, un petit coup de morale. On y va. Allez, on pousse. Nouvelle pression. Mais ce lancé qui ne va jamais venir ou quoi ? Donc là, on a écouté ce qu'il y a fait plus de 200 morts. Je sais pas combien ils auront fait d'hommes, mais morts. Enfin, mes juges auront fait de morts, mais pas mal quoi. Je pense que là, on arrive à la fin de l'armée sassanide. Enfin, ce qu'il en reste. S'il reste des rebouts comme ça, s'ils peuvent reformer une armée, je sais pas comment ils vont faire. Allez. On va les descendre sous les 5. Comme ça, ils ne se reformeront pas. On a 23 lancers remunés qui reviennent. J'avoue qu'ils arrivent, super. Encore ? C'est quoi ça ? Archer monté. Oh là là. Mais quelle horreur. Pour 5 archers montés, ça ne devrait pas se reformer normalement. Normalement. Ça va, je suis qu'à moins 3 de morale. Il y a pire. Par contre, vous, vous dégagez des murs parce qu'il y a du lourd. Qu'est-ce qu'ils craquent là ? Lancer arménien, lancer arménien, encore du lancer arménien. Là, je ne peux pas faire de char de cabrer dans le dos. Il ne devrait pas tarder à craquer. Mais là, ils ramènent plein d'unités, mais elles sont vraiment bien faibles. Du coup, tout vous, il est 36, vous avez bien fait de la game encore. Je ne crois pas qu'ils tirent sur mes mercenaires. Je m'en fous un peu pour le moment. J'espère juste que le Macron ne va pas m'attaquer derrière. Il serait capable. Alto-tire. D'autres unités qui arrivent. Il tire sur mes hommes, ça m'arrange. Il tire sur mes fondeurs, ça m'arrange. Je dis pognes. Je ne l'en voudrais pas. Lui, il attaque quand il veut. Alors que pendant ce temps, les coulètes continuent à faire des charognards. Ils ont vraiment fait le job. Je leur tiens mon chapeau. Par contre, il s'en va lancer le mercenaire du désert qui reviennent. On va attendre un peu. Ah. Lui, il a pris des dégâts. Je ne sais pas comment. Et ça, je ne veux pas savoir. Une autre me dit que ça commence à craquer un peu chez moi. J'ai peut-être renforcé son corps combien ? S7. Allez, vite. C'est ce régiment qui aura fait un massacre. Faut le dire. Les chameaux ne savent plus trop donner de la tête. Je vais renforcer un petit coup, mais c'est compliqué à mon avis. Ils tentent de percer, mais avec le mur de lance derrière, c'est compliqué. Ils ont épuisé leur force, mais c'est ahurissant quand même. Là, le lancier, normalement, il ne va pas faire le poids. Non, mais bon. Il motive à sortir, lui. C'est une longue bataille. Je suis d'accord, mais elle est décisive en tout cas. Je suis vraiment désolé, mais bon. Là, je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qui arrive encore ? Quelques archers montés pour emmerder le monde. C'est bien connu. Par contre, là, il y a peut-être une charge à dos dans le doigt à faire, là. Je dis ça comme ça. Je vais bien redisposer mes unités. Je vais le rendre fou, lui. Comment il va se disposer ? Est-ce que ça a été la bonne idée ? J'espère. Le choc n'a pas plu. Là, ça n'a pas plu du tout. Ça descend bien. Allez, il faut l'abattre, lui. 80. Allez, on le ren fout. On le fait descendre, ses effectifs. Bien. Excellent. Vous, vous devez vous de ces chamelliers, vite. La charge qui a été efficace. Je vais laisser mes deux petites unités équitesses s'occuper du reste. Normalement, ça devrait être bon. Par contre, je vais refuser. Une chose, c'est ça, quoi. Bon, lui, il s'est cassé les dents sur le mur, on l'a vu. Là, maintenant, c'est les dents. Il est j'avoue qu'il se fasse les dents sur mon mur de lance. C'est magnifique. Donc, toi, à la limite, occupe-toi de ça. C'est prioritaire. Je ne veux pas que deux chameaux se reforment. Deux chameaux, c'est chiant. Il s'appuie. Il y a encore des anciens relents qui se sont barrés, là-bas. Ah, il est jaloux qu'ils se barrent. Putain, il pousse, là. Pourquoi tu veux ? Je t'ai déjà dit de te mettre là, mais tu me fais exprès, ou quoi ? Non, 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 tu ne veux pas, là. Encore un petit coup. Oula. Ça va, c'est bien. Est-ce qu'il y a rattrapé ou pas ? Non, ça va être compliqué, ce que je pensais. Vous. Il n'y en a plus qu'un. Allez chercher ça plus tôt. Vous, par là. Enfin, je tente une charge dans le dos, ici, pour faire libérer l'armée. Parce que sinon, ça va être très, très compliqué, là. Il y a encore tout ça qui arrive. C'est pas vrai. Putain, ils sont... Ils sont infinis, ou quoi, les gars ? Je sais qu'il y a beaucoup de... Ils avaient beaucoup d'hommes, mais quand même, hein. J'aimerais bien revoir le bon un jour, c'est pas trop demandé. Bon, là, on va tenter une charge dans le dos, mais bon. Ça, c'est du Pygun, ça va. C'est vite maîtrisé, normalement. Encore du Pygun, c'est vite maîtrisé. Donc là, je pense qu'on va au bout de la dernière armée. Par contre, là, j'espère pas que les Macran ou Mazou vont m'attaquer derrière. Parce que là, je sens que ça va être mission impossible pour ma part. Allez. Voilà. L'impact a-t-il eu un effet ? Domino ? Non, pas encore. Retweet. Retweet. Allez. Allez. Retirez-vous, couillon. Comment perdre des autres inutilement ? Bah, lire. Ça va, j'ai perdu deux hommes. C'est plutôt acceptable. Là, c'est du Pygun, il faudrait vite la battre. Allez, ils viennent, mais ils ont encore combien de cavalerie, là ? Allez, on y retourne. Deuxième salle. S'il y a une unité qui peut faire la différence, c'est bien eux. Mais non, mais... Mais vous voyez, on dit que le jeu est bien fait. Mais regardez-moi ce bug de cavalerie, quoi. Est-ce qu'ils vont déployer une unité dans mon dos. Voilà. Là, ça va être une bonne charge. Ça perturbe la formation. Je monte à 350 kills environ. Là, ils se sont pris des dégâts partout. D'un autre côté, je lance une pression. Oh là là, là, mon unité l'a pris. Poupe, masse dégâts. Ah, putain, et eux, ils sont là. Mon unité va être piégé pour le moment. Là, il faut que je l'arrête dans le dos des Pyguns, j'ai plus le choix. Allez. C'est bien, ça craque, là, ça craque. Mais qu'est-ce que vous me faites ? Je vous ai jamais dit... Allez, là, vous. T'as le gros de l'armée en train de craquer. Et vous, vous allez faire je sais pas quoi. Pourquoi ils se concentrent sur ce flan-là ? Je comprends pas. Ça va être compliqué, cette game, je le sens. Il faut tenir encore 11 minutes. Donc, on va accélérer un petit peu le combat. Je vais dire à mon unité d'aller aider dans le dos-là avant qu'elle se barre. Bah, voilà, elle se barre. Merci. Et là, je crois que j'ai perdu. Eux, ils rèdent leurs unités, bizarrement. Là, il faut aller aider. Allez, là, attaquer là, vous pouvez passer, non ? Putain, c'est plus que ça, t'es sérieux ? Oh là là, ça va être de plus en plus ardu, là. J'ai besoin de pas avoir le bout de la bataille, les gars. Là, j'accélère parce que voilà, j'ai plus rien à perdre. Ils ont encore courbé l'unité qui arrive, une. Là, je pourrais pas m'occuper de tout ça. Est-ce qu'une unité de 5 soldats peut venir aider ? Je sais pas. Par contre, vous, vous êtes camouflé, mais on peut avoir besoin de vous ici. Merde, je me suis tombé de mauvais. C'est pas la bonne unité, putain, connerie. Ouais, bah tu m'étonnes en même temps. Et eux, ils perdent rien, hein ? Bah non. Putain de général de bain. Et vous, vous allez charger au moment où vous allez vous casser, c'est ça ? Voilà. Bon, je pense que ça va rien de tenter. Comment ça ? Power Red, pénalité moins 10. Ça sort d'où, ça ? Euh, là, je suis pas d'accord, quand même. Il y a de la buglia, quand même. Bon, tant pis, on va tenter. Là, je suis obligé. Vous. Vous pourriez vous grouiller, non ? Mais d'où, pénalité de Mora, moins 15 ? Pardon ? Ah non, là, je suis pas d'accord. Je me fais voler, là. Je me fais voler. C'est d'une honte. Bon, après, au pire, si je la perds, c'est pas un problème. Alors, toi, il ramène, je sais pas encore combien de flots de renforts. Il sort d'où, je sais pas. Attends, on a tué l'heure générale. Le sumi s'est planqué, le dernier. C'était général principal. C'est pour ça qu'on a perdu. Allez, on va pousser. Et toi, au lieu de te toucher, là, tu pourrais bouger, non ? Et j'ai pas mon général, je suppose. Putain, c'est quoi, de ça ? Bah là, je te dis. Oh. Putain, on pouvait leur faire une pression. Bah non. Saleté de perte, ça va. Bon, bah là, je crois que c'est foutu. Plus on va avancer, plus la pénalité de Mora sera grande. Par contre, là, il y a un gros craquage d'un coup. Je sais pas d'où ça vient, mais bon. On va aller assister. Putain, mon général qui a encore envie, mais c'est un miracle. Bon, ils ont fait plus de TK, j'ai l'impression. Allez, charge-la, toi. Toi, tu me charges là. En même temps, c'est un peu normal, mais bon. Putain, ils me tirent dans le dos. Ils me tirent là. Bon, bah, c'est fini. Je crois que les Ibis, c'est perdu. Je me serai bien battu. Wait a second. Matez-vous là. Il a encore une tête archée du désert, mais il était en renfort. J'ai pas eu le temps. Ah, fais chier. Bon, c'est fini. Là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. L'ennemi a pris bien cher aussi. Mirelle Mare et de cadavre. Ce sera ma première défaite en vidéo, mais je vais l'assumer. Cette armée va être... Ah, putain. Ah, ouais, là, ils sont clonés de toute part. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors, c'est fini. Chapeau Alia, qui avait 5000 hommes. Je sais pas combien je leur ai fait une mort, mais... J'ai accepté la vie. Vaillante défaite. Je vais courir de voir comment je leur ai fait une mort. Imaginez-vous qu'avec une armée et une petite garnison, je leur ai fait quasiment 3 fois plus de pertes. Mais s'il n'y avait pas survécu, je pense que ça aurait changé tout le déroulement de la bataille. C'est comme ça, c'est le jeu. Il n'y a pas d'armée qui tombe, je suppose. Putain. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Amida ? Ils vont la prendre, ouais, c'était prévisible. Par contre, Edes, je sais pas si vous arriverez là à prendre les mecs. Bon, on a un petit contre-temps, on va essayer de régler ça le plus vite possible. Donc là, les armées se replient. Amida devra être reprise au plus rapidement possible. C'était une belle bataille quand même. En tant pis, tu te démerdes. Bon, là, il se barre. Ok, le masque, qu'est-ce qu'il va faire ? Il se replie où ? Ok, il repart. Aucun des attaques dans le Sassami d'arrive, c'est excellent. Bon, je ferai ça plus tard, les amis. Donc, au moins, on a bien défendu la ville. Donc, j'espère que c'est dû vous plaire à Manca de la défaite. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. Et vous me direz ce que vous pensez de la suite de la campagne. N'hésitez pas. C'était Kaiser Van Karsen de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour nous, les autres les hommes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada